Avec votre esprit, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternel. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la fille du monde. Les Juifs se curulaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors, « Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie vieille, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et moi mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les Pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Anthony, et vous, et Anthony, merci. Merci de nous donner la joie d'avoir une église remplie. Une église qui est heureuse de retrouver dans ses enfants. Une église qui veut faire un pain à son enfant que nous émergons lorsque nous devons nous recevoir. Ce que Dieu veut fuir à travers nous au monde ainsi, ce que Dieu veut fuir avec nous et entre nous dans ce monde que nous avons bâti en sang. Et ce monde, Dieu veut bâtir en nous. Par nous, par nous et en nous, 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 dans son corps. Nous sommes des membres du corps du Christ. Cette fête nous célébrons aujourd'hui. La fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Et bien, faites-le-moi cette dérogée que nous venons d'entendre. Qui mange ma chair et au moins nous sent, vivra, ne mourra pas. Qu'est-ce que cela veut dire ? La fête, les disciples, tous ceux qui ont entendu cette fête, se disent, qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Comment manger un homme ? Cela s'appelle le calamarisme. Mais je suis, vous vous êtes content d'une autre chose que sur la croix, il a obtenu sa vie, son corps, son sang, pour nous, 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 avec nous, nous bâtissions un corps de paix. Pour qu'avec nous, nous donnions, pour nous, qui serait dans son nom de Dieu, que nous donnions avec nous, pardon à Dieu, Pour toutes les fois, vous n'êtes pas un Dieu qui ne me juge pas, un Dieu qui a sauvé de vous appeler. C'est pour cela que je vous ai dit et que je vous dis encore merci entre eux et vous. Après vous, c'est Dieu qui vous appelle. Vous les parents, les parents-marins, vous la famille, vous tous ici rassemblés, prendre le temps des côtés. Il n'est pas facile d'écouter. C'est pour ça que les femmes de ce monde ont appris à ses côtés. Il y aurait la peur sur la paix. Il y aurait la peur dans les familles. Il y aurait la peur dans les chers. Et Dieu nous dit, j'offre sauf de la paix. Il y aurait le prince de la paix. Le prince, il n'en fait un pain qui ne juge pas, mais qui est venu pour nous sauver, et qui nous dit, regardez-nous. 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 Ce sont ces âges que je vous envoie. Pour ré-enchanter le monde. Ré-enchanter le monde. Ré-enchanter le monde. Ré-enchanter le monde. En rappelant à nous. Que la vie est en tant que Dieu. La vie est en tant que Dieu. Chacune de nos vies est précieuse. Elle est donnée pour nous. Nous travaillons pas pour nous. Nous travaillons pas pour nous. Les parents et les amis. Leur sang ne peut pas travailler. Pourquoi ? S'activire. Pour faire pousser leur vie. Pour protéger leur vie. Pour l'assurance de son commun. Comme vous le savez. Oui. En cette fête. En cette fête. En cette fête. En cette fête. Dieu nous doit entendre ses paroles. Avons-tu gardé ses commandements. Et nous l'ont mis. Et nous pourrions savoir ce que Dieu a dans le temps. Le père qui était dans le désert. Qui a retrouvé la fraîche main. La vie en soif. Nous l'avons entendu. Dans cette fête. Dieu. L'homme ne vit pas. Seulement. En proche. Mais de tout ce qui vient de la couche du Seigneur. De tout pardon de ses enfants. D'une voyagerie. Leur plus grande nourriture. La plus belle nourriture. Ce sont les mots d'amour de Papa et de l'homme. Ce sont les mots d'amour de Papa et de l'homme. Ce sont les mots d'amour de Papa et de l'homme. Ce sont votre amour. Ce sont votre amour. Ce sont votre amour qui leur a donné naissance. Et ce sont les mots aussi. Qui nous ont donné naissance. Pour devenir Papa et de l'homme. Responsable. Je suppose que Dieu vous confie. Et c'est pour cela que vous avez demandé aussi. D'être accompagné dans cette belle responsabilité. Par le mari. Par l'avenir. Par le maire. Par tous les amoureux. Par tous. Par une communauté qui doit se réjuiver. Nous vous êtes venu. Alors effectivement. Et ce n'est pas tout à l'âne. C'est toujours un bonheur. Mais. Aujourd'hui. Tout le monde ne présente pas qu'un autre homme. Pour vous et un autre. Aujourd'hui. Ils sont offerts à vous. Pour être, c'est chevalier d'amour, pour contribuer à témoigner de l'amour de Dieu. Oui, apprenons à nous nourrir de la mort de Dieu, qui donne vie, pour donner vie au monde. N'oublie pas ton Dieu qui va faire sortir de la maison de sa rage, nous dit la première de Dieu. N'oublie pas ce qu'il te libère et qu'en te libérant, libère le monde. Nous sommes tous que, tant que nous soyons, nous avons nos désesages, nos petits prismes. Mais si on dit, moi je te donne les clients, et la première de ton cœur, oise la sereine, laisse-moi vivre ton cœur. Ton cœur est grand, ton cœur est bon. Laisse-moi passer dans ton cœur, ton cœur, regarder au monde, le sens de son existence. Oui, car nous avons tous part un seul, par une vie, c'est un peu la peau de votre, pour l'exemple. Puisqu'il y a un seul part, la multitude que nous sommes est un seul corps. Nous sommes le corps du Christ, comme la humanité, tous responsables ensemble de ce monde, pour nous relever ensemble les manches et être des supporters, comme dans un stade. Pour dire au monde, croyez en Dieu, mais croyez en vous, en voyant la vie, et croyez en vous. Aimez la vie, recevez la vie, comme vous l'avez reçu. Oui, n'oubliez pas ce qu'il te libère, car tous, nous n'avons pas pour l'école, le corps du Christ, le corps de notre humanité, emploié à se laisser diffuser par cette nourriture, que nous recevons pour le bien du corps entier. Nous n'aurions pas la vie, pour faire de nos vies une nourriture comme nous, pour faire de nos vies une nourriture pour vos enfants, pour vos familles, pour faire un couple. Je crois que je demande souvent cette question, je crois que vous êtes mariés, et je crois que c'est ma sainte-marge à vous. Non, vous êtes mariés ? Non, vous êtes mariés ? D'accord, ok. Alors, du coup, nos enfants, les vingt-faits sont là, nous, et là, je n'ai pas le choix d'appeler Patricia, et on a des douze jeunes qui se sont préparés pour vivre la première communion dix mois prochaines. Leur paix, c'est la porte d'entrée, pour un bon chemin de foi, accompagner vos enfants. Et vous devez que ce sont eux qui vous accompagnent sur ce chemin d'amour, sur ce chemin de vérité, un chemin qui nous craint et sans cesse. Moi, je suis l'homme vivant, je suis la vie d'un homme, nous dit le Seigneur dans l'évangile. Je suis la vie d'un homme qui donne vie au monde, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Papa, maman, vous ne vivez pas pour vous-mêmes. Vous n'ayez pas l'impôt, vous n'ayez pas, 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 vous n'ayez pas. Vous vivez pour ce monde, et Dieu veut vivre en vous, pour dire au monde, nourrissez-vous de leur amour, pour donner envie à d'autres groupes, de s'engager au nom de l'amour. Mais la vie de Dieu veut le monde pour redonner vie à tous. Pourquoi refuser la vie éternelle ? La vie éternelle est une vie qui ne s'arrête pas au sein de la mort, mais qui nous fait traverser justement toutes les épreuves pour continuer à espérer contre toute l'espérance. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Il en est, et il en va de votre liberté pour la vie de vous. On va poser la question sur ce drame qui est arrivé il y a quelques jours ainsi. Primer, et de l'envoi de pardon, pour la guérison du monde, on peut faire tant de choses, mais ce que Dieu nous demande, c'est de me laisser faire en nous. Tant que tu me ressens vers ce monde, on nous sort. Alors, entrez-vous, merci, d'être ces âges que tu nous envoies aujourd'hui, pour nous rappeler le sens de notre existence, que le sens de notre Dieu, on nous dit, Amen.